Aujourd'hui, un sauveur nous est né, Aujourd'hui, un sauveur nous est né, C'est le Christ, le Seigneur, C'est le Christ, le Seigneur, Nous le vons pour l'évangile, Alléluia, 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 Nous réjouir, puisque c'est la troisième expérience que nous faisons, Troisième ou quatrième, je ne sais plus, De messe de Noël, Qui en même temps est une messe virtuelle. Alors, nous en avons avec Patrick Mouya, Mais surtout Patrick, c'est tout son travail aussi, Que nous voyons à travers ce moment-là, Nous en avons une certaine fierté, Car nous avons fait la première mondiale, Patrick, tu t'en souviens, Dans des conditions étonnantes, Puisque j'étais en Corse, Que tu étais à Nice, c'est ça ? Oui. Et nous avons, eh bien, Fait cette messe ensemble, Et il y a eu une thèse de doctorat, Qui parle de cette messe, Qui a été faite à l'université de Louvain, Et puis, il y a dans un laboratoire de recherche sur les mondes virtuels, Il n'y a pas longtemps, il y a eu une conférence, Il y a un colloque qui a été donné, Et durant ce colloque, il y a eu une communication importante qui a été faite, Où l'on parle de cette messe. Voilà. Donc, ça nous laisse déjà une bonne expérience, Beaucoup d'expérience, Et l'occasion, eh bien, de réfléchir à ce qu'est la messe aujourd'hui. Mais, c'est la messe de Noël. Et dans cette messe de Noël, Ce qui me paraît important, eh bien, C'est de réfléchir à ce mystère. Au fond, ce mystère, c'est celui de l'incarnation, Pour les chrétiens, de l'incarnation. Un dieu se fait homme, Il se fait chair, Il rentre dans notre vie humaine, Dans toutes ses composantes. Et il est étonnant, Et paradoxal, Et intéressant, je trouve, De célébrer ce jour de fête de l'incarnation, Dans un monde habituellement désincarné, Compris, en tous les cas, Comme désincarné, Et le monde virtuel. Pourtant, Il s'agit bien toujours d'incarnation. Nous y avons, Plusieurs reprises, réfléchi avec Patrick Mouillat, Qu'est-ce que ça veut dire que de célébrer Noël, Qui est une fête de l'incarnation, Eh bien, dans un monde virtuel. Bien sûr, il y a le monde réel, Mais il y a le monde virtuel, bien présent. Eh bien, ça nous a paru important, Parce que c'est quelque chose qu'aime bien rappeler Patrick Mouillat, Virtuel ne veut pas dire non réel. D'ailleurs, les mondes virtuels, Nous apercevons qu'ils sont bien réels, Quand par exemple, ils deviennent malfaisants. Là, pour le coup, ils sont réels. Tout ce qu'on est capable de faire avec du virtuel, Lorsque ça rentre dans la vie réelle, Alors là, ça nous touche, Et on s'aperçoit que ça a de la réalité, Ça a de leur consistance. Et donc, on ne parlera pas de monde virtuel, Mais plutôt de réalité augmentée. Car c'est une réalité qui est à l'œuvre. C'est une réalité sous la modalité virtuelle, Mais il s'agit bien de réalité. Et il est bon que l'Église puisse rejoindre toutes les réalités. L'originalité de Second Life, D'ailleurs, je salue tous ceux qui sont présents en ce moment, Dans cette chapelle de Patrick Mouillat, Sur l'île Mouillat, Qui sont des habitués des mondes virtuels, Et qui sont ici présents avec leurs avatars. Et bien, ce moment, vous voyez, C'est un moment pour l'Église d'être présente dans ces mondes-là. Alors, la caractéristique, je disais, du monde Second Life, C'est d'être à la fois une forme, Dans sa forme, La forme est celle d'une sorte de jeu vidéo, Et en même temps de réseau social. C'est donc à la fois un lieu de divertissement, De création, Et en même temps, Un lieu de rencontre. Patrick Mouillat, ici présent, Pourrait le dire, Que le monde de Second Life a été pour lui l'occasion De beaucoup de rencontres, Et de réaliser dans le monde réel, Tout ce qui avait été inauguré, Mis en genèse avec Second Life, Et qui continue, Et dans le monde réel et dans Second Life. Donc c'est bien un monde tout à fait réel, Avec des personnes bien réelles, Qui sont là présentes. Certes, à travers un avatar, Je n'ai pas la personne, Voilà, je n'ai pas la présence, Mais pourtant, C'est déjà l'occasion d'une rencontre, L'occasion d'un dialogue, Et surtout que, Vous voyez, Lorsqu'on fait une messe à la radio, Ou une messe à la télévision, Ils n'avons pas la possibilité de répondre, Ils n'avons pas la possibilité de dialoguer, Ils n'avons pas la possibilité d'échanger. Là, les personnes sont rentrées dans l'église, Certains m'ont salué par tchat, Au moins dès le début, Il y en a avec qui on a pu parler, Pour dire bonjour. Donc il y a un échange, Déjà par la parole, Ce que n'a ni la radio, Ni la télévision. C'est le sens du réseau social. C'est-à-dire, A la fois la parole, L'image, En même temps, Les échanges d'informations, En ce moment, Je sais qu'il y a des avatars, Qui consultent, En même temps qu'ils ont l'image de Second Life, Consultent Internet, Pour voir qui est ce père Lequin, Que fait-il à Nice, Il y a mon site Internet, Etc. Certains vont beaucoup, Bien sûr, D'autres connaissent Patrick Moya, Mais il y a eu d'autres expériences Qui ont été faites, Ils vont regarder sur Youtube Les différentes vidéos Qui existent, De nos expériences précédentes. Donc vous voyez, C'est vraiment une réalité augmentée, Qui a à la fois, Beaucoup de puissance, Pour de bonnes choses, Et en même temps, Nous le savons, Pour des choses, Qui sont moins glorieuses, En tout cas, Même parfois, Extrêmement malfaisantes. Donc, C'est un monde, Où l'église aussi, Doit être présent. J'ai été, En quelque sorte, Nommé aumônier des métavers, C'est-à-dire, Voilà, Aumônier des mondes virtuels, Donc je n'y suis pas, Beaucoup présent, Mais il faudrait penser, Une petite aumônerie, Des mondes virtuels, Car aussi, On peut accueillir, Dans Second Life, Il y a, Non seulement l'expérience artistique, Comme celle de Patrick Moya, Qui souvent double, Ces expositions réelles, Dans le monde Second Life, La chapelle de Clance, Ici présente, Est une chapelle réelle, Nous étions ensemble, Patrick, Je lui ai même fait un baptême, Une fois, Et voilà, Donc elle existe bien, Dans l'arrière-pays niçois, Comme la nouvelle chapelle, Saint-Sébastien, Qui existe pas loin d'ici, D'ailleurs, Pour ceux qui sont dans le monde virtuel, La chapelle Saint-Sébastien, Est juste en contrebas, Si vous voulez aller la visiter, Mais pour nous, Elle est du côté du Mas, Nous l'avons inaugurée, Et bénie ensemble, Patrick, Il n'y a pas très longtemps, Voilà, Donc c'est ces mondes qu'il faut rejoindre, Car aujourd'hui, Nous vivons comme ça, Souvent on reproche aux personnes D'avoir toujours le nez Dans leur téléphone portable, Alors qu'en fait, Tout simplement, Notre vie est en train de changer, Et les écrans, Tous ces mondes-là, Finissent par faire partie de notre vie, Et parfois même à notre insu, Voilà pourquoi il est bon, A la fois d'y vivre, De bien connaître ces mondes, Et en même temps, D'y avoir du discernement, Il n'y a pas longtemps, Je regardais tout le travail Qui est fait virtuel, Notamment en Belgique d'ailleurs, Parlons de la Belgique, Sur les, Vous savez, Tous ces studios virtuels Qu'on voit maintenant, Ça fait plus de dix ans Que ça existe, Mais vous avez une manière De créer des espaces virtuels, Avec des choses qui se passent réellement, Des personnages, Des présentateurs, Comme on voit à la télévision, Nous y vivons complètement, Même aujourd'hui, Un film documentaire animalier, Par exemple, Est plein d'effets spéciaux, Il y a du virtuel à l'intérieur même De ce documentaire, Où on corrige, Où on ajoute des choses, Vous voyez, Des éléments, Pour faire joli, Pour faire beau, Ce n'est pas pour tromper, Mais simplement, Ça fait partie de notre vie, Nous sommes envahis au fond, D'images virtuelles, Et parfois même, A notre insu, Sans nous en rendre compte, Donc il est bon, Non seulement d'y être présents, Mais de mieux les connaître, Et en même temps, Bien sûr, Pour l'église, D'y être présents, Parce que si l'église catholique, Les chrétiens en général, Eh bien, Elles pensent l'incarnation, Elles doivent être pensées, Dans toutes les dimensions, Ce n'est pas l'incarnation d'hier, Ce n'est pas celle de demain, C'est celle d'aujourd'hui, Alors je suis très heureux d'être là, Et de célébrer Noël, A la fois avec les avatars présents, Et avec vous-même ici présents, C'est une messe de Noël pour les artistes, Je suis aumônier des artistes, Il n'y a pas très longtemps, Délégué épiscopal à la culture, Et donc c'est une fierté pour moi, De pouvoir célébrer cette messe, Sur l'île, Moya, Et dans la galerie de Franck Michel, Puisque nous avons aussi, Un parcours ensemble, Dans l'aumônerie des artistes, Depuis pas mal d'années, Maintenant Franck, Et donc c'est aussi, Un très très grand bonheur, D'être au coeur d'une vraie galerie, A Nice, Avec tous les artistes, Qui sont là, Représentés, Dont Patrick Moya, Mais bien d'autres, Comme je vois, François Nazica, Qui est très présent, Baissé, Voilà, Et d'autres, Donc c'est vraiment, Un lieu, Voilà, Vivant, Avec de l'art vivant, Des créateurs, Et c'est aussi important, Parle-moi, Pensez à nos défunts, Nous les évoquerons, Durant la messe, Tous ceux que nous portons, De notre coeur, Et en particulier aussi, Pour ceux qui sont présents, Avec leurs avatars, Et donc, C'est une façon aussi, De penser à tous ceux, Qui ont vécu dans ces mondes là, Et qui, Et puis à un moment, Disparaissent, Je sais que Patrick, Que nous avons des artistes, Comme ça, Qui à un moment, Nous savons qu'ils sont décédés, Qui ont quitté ce monde, Voilà, Parfois certains restent avec leurs avatars, Continuent de vivre à leur manière, Mais c'est aussi rappeler, Et bien que notre réalité de vivant, C'est aussi notre réalité mortale, Et que lorsqu'une relation, Un moment de notre vie est coupée, Bien nous avons à coeur, De penser durant les moments, Les plus festifs, Et les plus heureux, De ceux qui sont partis, Cela n'enlève rien à la fête, Ni à la joie, Bien au contraire, Une vraie fête, Et une vraie joie, C'est pas, Encore une fois, Des fêtes virtuelles seulement, Irréelles, Mais bien des fêtes réelles, Avec tout ce que nous sommes, Il y a une très belle tradition, Dans les pays nordiques, Vous savez, D'où nous est venu, Le fameux, Le fait de faire des buffets, L'idée simplement, C'est qu'on pense, Qu'au moment où on fait la fête, Et qu'on met les choses sur la table, Vous voyez, Que chacun peut se servir, Un peu comme il veut, Et cette tradition est très belle, Parce que, Dans cette tradition ancienne, Et bien les défunts, Se mêlent au vivant, Sans même qu'on se rende compte, Qu'ils sont là, De façon à ce que, Dans le mouvement de la fête, Et bien, On se rappelle, Qu'ils sont là aussi présents, Parmi nous, Donc je trouve que cela est très beau, Les échanges deviendront semblables à ton Fils, En qui notre nature est unie à la tienne, Lui qui règne pour les siècles des siècles, Amen, Le Seigneur soit avec vous, Et avec votre cœur, Et levons notre cœur, Rendons grâce au Seigneur, Notre Dieu, Cela est juste et bon, Il est juste et bon de te rendre gloire, De t'offrir notre action de grâce, Toujours et en tout lieu, A toi, Père, Votre et Saint, Dieu éternel et tout puissant, Car la révélation de ta gloire, S'est éclairée pour nous, D'une lumière nouvelle, Dans le mystère du Verbe incarné, Maintenant nous connaissons en Lui, Dieu qui s'est rendu visible à nos yeux, Et nous sommes entraînés par Lui, A aimer ce qui demeure invisible, C'est pourquoi avec les anges et tous les saints, Nous proclamons, Saint, 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 Le Seigneur, Dieu de l'univers, Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire, Hosanna au plus haut des cieux, Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, Hosanna au plus haut des cieux, Toi qui es vraiment saint, Toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, Nous te prions, Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, Qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang, De Jésus le Christ, Notre Seigneur, M'ont d'être livré, D'entrer librement dans sa passion,